Vu Oui y'a le kit y'a le kit y'a le kit oh la 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 les timings il croit que c'est du b sauf qu'on plante la bombe en a il vient de se rendre compte que c'est du a il revient mais exe ne sait pas où c'est est-ce que c'est du b est-ce que c'est du a le mec est perdu oh la la c'est le cirque il croit que c'est du b frérot c'est en a quelqu'un lui dit envoyez lui un texto la game là c'est le cirque c'est le cirque pinder on vous en donne pour votre argent là abonnez vous messieurs dames n'hésitez pas à mettre une pièce dans notre chapeau en face ils sont plutôt bien les deux on 100 hp on n'a pas de kit en face faut gagner du l'exe c'est très important on a l'info on a l'info et c'est exe qui tombe vous voulez échanger vos skins passez par skin monkey un site spécialisé dans les échanges trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée code malek csgo pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus 3d max kilazou il ya kilazou qui joue à la place de haji haji a un petit problème personnel et donc ce soir c'est c'est le coach qui va jouer je pense ça peut gagner quand même en vrai de vrai je vous le dis ça je pense ça peut gagner quand même ça y est c'est live le pistol est parti les refs et on part sur un petit stack en a en terreau ils sont en train de prendre le mid il ya un trou sur la map dans le mid à voir maintenant si ils font une splittage je pense et qu'ils ont un point d'appui rampa là bas dans la lobby ils ont un point d'appui donc ça va aller split par la caméra il ya le ki qui est prêt déjà hop il a eu un contact qu'est-ce qu'il fait le ki oh le zinzin oh ça bloque et là y'a un mec lobby on le sait exe qui arrive à survivre oh le dernier kill de le ki est incroyable attendez le son là ça va nous casser les oreilles et on est 3v2 avec les deux mecs en face à un hp non il y en a un qui est mis d'hp pardon il est dur celui-là on va le faire tomber et il va réussir à en faire deux kragen et le dernier à 80 hp malheureusement aïe 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 c'est ça l'hasard qui l'emporte pistole perdu en force en force de mp9 et du xm en force du mp9 et du xm ouais c'est une équipe qui s'est qualifiée au major totalement salut flatulence bonjour alors on en est où nous on en est où ça contrôle mid ça va prendre le lobby là on connait on connait on connait on sait que exe il aime bien jouer le contact comme ça on le dézone bien la mollo c'est intelligent ce qu'ils font et on va se rediriger vers la cave et on va aller split le b ça joue plutôt bien là chez ecstatic pour le moment je vais à la danoise on prend le temps on verrouille bien les zones on enlève un peu de de problèmes en utilisant bien les utilitaires hop on arrive en b on aborse bombe plantée et là on va aller save côté 3d max aucune prise de risque ça sert à rien d'aller perdre quelconque kevlar pourquoi il y a killa qui joue parce que petit problème avec agi malheureusement et euh il a dû quitter le pc merci cloud just pour le sub ohlala le key on bloquera il tombe il tombe il tombe il a prise de mid là le key se fait totalement outplayed on va venir en réaction aider un peu killazoo mais là euh on sait ohlala hache caméra qui va pas mal toucher ouais exe se fera enlever 5 hp et on réagit tout de suite pour aller dans la water et pas un kill malheureusement pour joko et on est vu en plus window maintenant avec quentin qui va bien euh prendre le temps on est un peu naïf de exe qui arrive dans le cul ah ah non euh naïf de rien du tout ah ouais queen x là il est pas là pour blaguer et c'est un perfect pour ecstatic aïe 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 ça pue ça pue les refs ça joue euh ça joue très bien en face hein ça pose le jeu euh on a le pistol euh c'était chaud bon l'antiéco on a rien à dire et là sur ce round euh clairement belle prise middle le key qui se fait euh submerger et là euh ciao qu'il a qui va plier en classique tu crois ? moi je pense qu'il dépasse pas les 10 kills malheureusement qu'il a euh il a un rôle très dur là je pense c'est agi euh tu sais il joue euh il joue seul sur ces zones euh qu'il a c'est plus un un mec qui va qui va tu sais qui va support maintenant un truc comme ça donc euh s'adapter au rôle de haji euh c'est quand même assez spécial ohlala maka mi du coup qu'il fait un kill dans la water mais maka il s'est bien fait poké exerant en en réaction au niveau du a main qui prendra un kill kill azu qui va prendre une petite hachebouche là faites un petit f5 si vous avez la 720p et on se regroupe encore une fois dans la water ça fait deux fois j'aimerais bien qu'on qu'on ait la lecture alors on est deux en B donc euh c'est pas trop mal mais faut qu'on ait la lecture que dès que ça se passe mal pour leur contrôle middle euh instinctivement j'ai l'impression qu'ils se regroupent au niveau de la water quand même allez le kick il va avoir un petit oh non le timing il arrivera quand même à faire un kill kill azu maintenant qu'il se retrouve en 1v2 oh ouais il fait pas un kill le kill azu aie 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 le kick il avait quand même fait un minimum de taf on reste en 2v2 20 secondes la bombe est amorcée maintenant les deux mecs ont déjà renfermé l'hab place oh ouais la CXZ c'est fini allez retour maison pour aller save ah il l'a même pas vu passer à gauche jamais il pourra le check jamais il pourra le check il va aller forcément save retake awap 1v2 pas de kit seul ziu pourrait le tenter celui-là ah ouais il s'est fait oie 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 il s'est carrément fait outplayed Salazar a bien joué c'est dur là niveau intermédiaire plutôt et main pour ses meilleures saisons nous on aime bien les deux kilos XM là ça nous fait du bien ah oh 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 maca qui se fait euh un peu surprendre là au niveau de la caméra et le ki et exe ok on est pas trop mal est-ce qu'on est naïf de exe au niveau du pilier ouais c'est pas mal ça exe qui va réussir à faire un kill il reste caché maintenant les deux sont plutôt bien faut pas qu'on perde d'armes on perd pas d'armes là on est très très bien ça y est le ki a eu l'information que le mec était hauteur je crois on fait pas de kill on garde les XM qu'est-ce qui nous fait le kill pourquoi il va pas hauteur pour aller récupérer la k le XM is the new hop vous vous rendez compte de la distance du XM regardez la distance du XM ça arrache à cette distance frère le XM c'est une dinguerie wesh on accélère middle sur le ki ça a bien payé son premier round armé le ki a pris un peu de ses erreurs et il bloque ouais il l'a bloqué et là on a le ohlala et on prend le alobi aïe 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 la flash oh mon dieu maca la chatte le ki pendant ce temps là qui s'est fait un peu surprendre dans le middle le ki est un problème là sur le mid 1 ça fait quand même deux phases de jeu où ça essaye de l'accélérer middle et ça fait deux fois qu'il se fait ouvrir sans faire de kill où il perd la zone vraiment gratuitement quoi et là ça fait 4v4 il y a un trou maintenant on est un peu acculé au niveau du B parce qu'on a perdu la cave il y a des mecs déjà au B main Killazoo et Joko vont être obligés d'aller faire que là Kragen il a une pause très très malicieuse là on va devoir un peu à réaccélérer pour prendre la water Maka est en train de décaler ligne par ligne mais est-ce qu'il sait que c'est passé sur sa gauche Maka il peut totalement se faire surprendre on a une grenade on la pète on lui donne une HE et ça sort et on a l'info super ça Joko qui travaille qui garde en plus qui garde en plus le BP Killazoo qui vient aider double kill du coach c'est parti les gars on est de retour dans la game ça y est on est relancé si Killazoo fait des kills je vous le dis on les gagne à GY il a un petit soucis les frères oh ce kill là là ça change tout on a encore le kick il joue tout seul oh la la Killazoo le doublé oh la la l'agression 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 on a vu beaucoup de gens pas de grenade oh la la faut pas bloquer là faut pas bloquer oh putain j'ai cru que Joko allait se faire bloquer ok on est vu on est entendu beaucoup en B on est 3 en B nous pour réceptionner et on sait aussi que c'est un force buy de l'autre côté c'est dommage et on va vider la water là on est obligé de lâcher Maka qui resmoke le lobby il prend la ligne au niveau de la cave oh lâche elle aurait pu révéler la position de Maka là et Joko qui a repris la water et il va décaler Joko et on a perdu le mid encore une fois mais cette fois on le joue pas le mid donc ça c'est une bonne chose est-ce qu'on va vider la zone de Patty moi c'est ça qui m'intéresse là Joko ça va être important le kill qu'il peut avoir sur Patty et il y a Kraken en plus au dessus qui peut accélérer et là on sait que c'est split B water on les entend oi 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 Joko pas de kill Maka oi 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 Killazu n'a pas fait de kill non plus oi 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 quelle tristesse ça part en cacahuète le force buy c'est bien parti là pour ecstatic le kick il nous fait un petit kill chanceux dans la smoke on est 3v3 maintenant pour la retake ça se joue hein on a du kit ça se joue ça se joue ça se joue ça se joue on se regroupe à 3 au niveau du temple et let's go allez voilà super un fail deux fails Kraken il fait chier il fait le double kill et Maka qui est vu vu oui il y a le kit il y a le kit il y a le kit ça passe ho 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 ça c'est là là je suis choqué là 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 il y a Munderchock là il y a Munderchock les frères là oh putain quelle dinguerie quelle dinguerie là Joko se fait démolir Kraken il a ramassé une M4 il a défoncé tout le monde là il met un magnifique spray et la Maka là il met un petit 1v2 là pour oh c'est la survie hein ce rune par contre les terreaux ils ont pas mal d'argent étant donné qu'ils plantent la bombe ils font tomber 4 armes chez nous on est vraiment pas bien au niveau de l'économie si on met pas ce rune les gars et là on est en nou double éco peut-être une éco c'est sûr double ça ferait très mal et en face je crois qu'ils ont quand même pas mal de thunes donc ce rune il compte double je vous le dis celui qui met ce rune il reprend il reprend la main sur la game waah c'est une excellente éco Jackyboy totalement ils nous ont fait beaucoup de dégats là ça fait très très mal le rune qu'ils nous ont mis avant et là on se regroupe en A ce qui est le bon pari parce que ouais Exe est tout seul Exe est tout seul il se fait accélérer il passe par la droite il arrivera à mettre une tête au dernier Maca qui va venir très très vite et le kick il se fait ramasser entre les portes Maca qui se fait ohlala ok Maca c'est bon il est à la maison là ah il est pas au RMR là quand il est sur sa chaise gaming comme ça on peut pas l'arrêter Maca voilà c'est ça c'est la chaise gaming de la maison ciel chauffant petite cacahuète là Maca Maca à la maison c'est c'est Zibou Prime ah là là il est bien ah là les petites olives oasis tropicales sur le côté tout va bien les frères petite pistache aïe 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 on accélère par la caméra on reprend on est vu en haut c'est pas il reste plus de temps il reste plus de temps oh il le joue bien oh il le joue bien Salazar qu'il a où ? qu'il a où ? la bombe ? qu'est ce qu'il nous fait ? qu'il a où ? qu'il a où ? qu'il a où ? qu'il a où il a pas le il a pas le kit monsieur tu n'as pas le kit mot coach diffuse la bombe avec un kit c'est mieux faut lui réapprendre les bases de counter strike ah ouais là par contre perdre sur ça là c'est ça c'est qu'il avait bien joué le mec BP il s'était caché il a tué personne il voulait gagner un peu de temps On arrive à le faire tomber Mais derrière Il y a Killazoo Qui se jette sur la bombe Spontanément Et il n'a pas le kit Il s'est pas rendu compte Qu'il n'avait pas le kit Ah il a acheté le kit Regardez Mais c'est trop tard monsieur Là on est On est pas bien Don't be a loser By a diffuser Ouais clairement Là il fait mal Ce round Il est en bonne première Là il a dit Attendez attendez Les gars j'ai acheté le kit Là ça l'a insulté Sur le TS Putain qui l'a T'as pas le kit Et là il l'a acheté Il a dit bah ouais frère Mais Stodch m'a crié dessus Pour lâcher la bombe J'ai lâché J'ai lavé le kit Là c'est sûr Ça se passe comme ça Sur le vocal C'est en train de rigoler C'est bon on leur donne Un petit round Et on revient On revient dans la game Les frères Ne vous inquiétez pas Bo3 ouais ouais Bo3 Yes 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 Anubis Ensuite c'est quoi les refs Overpass Et nuke Anubis Overpass Et nuke Quel enjeu sur ce BO C'est une nouvelle compétition Donc là c'est les phases de C'est les phases de pool Et donc Celui qui prend le plus de victoire Voilà bon Il ira en playoff Et donc c'est un tournoi A part entière Où il y a de l'argent en jeu Il y a Je sais plus combien il y a De cash prize en jeu Je vais pas dire de connerie Mais il y a quand même Un petit paquet d'argent Et il y a également Des points Des points de ranking A aller chercher 100 000 Ce que je me disais Il y avait 100k à gagner Je crois que c'est 50 000 Pour le premier Et 100 000 sur tout le tournoi Donc c'est quand même Beaucoup d'argent Il y a toutes les équipes Tier 2 et tier 3 Du circuit Et Et il y a 10 points Un ranking A HLTV A aller gagner Parce que quand tu gagnes Des équipes Tu grind le top HLTV Et tu reviens dans le top 30 Montre Là on a Killazu qui accélère Un peu Un peu agressif Là dans le mid Avec Joko Exe C'est leur agression Et on vide la hauteur Là on le sait Là on sait que c'est en haut On sait que c'est en haut Et on va tout simplement Jouer ultra passif Et Exe Qui se fera surprendre Ah c'est totalement anti-strat Ça cette phase de jeu Je ne comprends pas Pourquoi elle est avortée Pourquoi elle n'est pas avortée Celle là on l'a vue au Major Par exemple de 3D Max Alors ça surprend Je ne vous cache pas Que ça surprend Le problème C'est qu'une équipe Comme Ecstatic Qui était au Major Et qui s'est qualifiée En plus au Major Normalement C'est des mecs Qui ont fait leur boulot C'est à dire Qui ont préparé des fiches Face à leurs adversaires Et ça c'est Rune spé Donc à mon avis C'est attendu Là le mec On voit bien Je ne sais pas c'est qui C'est le 9 Le 9 c'est qui C'est Kraken Ouais donc c'est Kraken Qui conservait la ligne Auteur A là Au spawn terreau Et ça se voyait Qu'il attendait clairement Que Exe Aille pique Donc pour moi C'est de l'anti-strat pur Donc une très belle Lecture de jeu On voit très bien Que c'est leur Exe Spécial Et ils ont totalement Laissé venir Ils ont dit C'est pas grave On finit le round à la fin Et regardez là Tout le monde est en train De se regrouper en A Au niveau du radar Voilà et là il y a Exe en A Ils ont juste joué Très passif Et nous on est en Avis Donc c'est Paris B Go save Il n'y a rien qui se passera En B pour nous Et là les extatis Qui vont enchaîner Sur le BPA Voilà Plantage de bombes Merci au revoir Et là on a Kraken En plus qui Coupe un peu les rotas middle Et on a un autre point d'appui En B Avec nos dios Donc nous On part sur un save Et maintenant C'est combien d'équipements On va réussir à conserver Le stup Merci pour le sub Mon ami Merci beaucoup les gars Pour les subs Vous êtes des Superbe ligne De Killazoo Belle ligne cassée ça On voit un peu le mec en rond Par contre il s'est fait ouvrir en deux Et Killazoo qui va tomber Ne prenez pas cette ligne cassée Elle pue la merde On peut avoir une autre arme On arrivera On conserver 3 2 M4 Une AWAP On arrive à conserver L'AWAP de Maka Ça c'est une bonne chose Ne prenez surtout pas cette ligne Je croyais que c'était intéressant My bad Merci Tsumik Merci Krul Pour les subs les gars Merci pour votre soutien Lucky qui compresse encore son mid Il se fera malheureusement surprendre sur le côté Il a réussi à avoir un kill chanceux dans la smoke Mais j'ai l'impression qu'il gère vraiment très mal le mid Et là on est déjà caméra Aïe 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 C'est déjà passé C'est déjà passé Il se fera tomber Et on est totalement outplayed Ça fait 3 situations Où on se fait ouvrir le mid Et 3 fois où ils arrivent avec 100% de réussite Les 3 fois où ils ont enchaîné sur le mid extatique Les 3 fois le kill se fait outplayed 2 fois il tombe sans faire de kill Et là il arrive à faire un kill Mais le kill il est un peu chanceux quand même Il tire dans la smoke Il arrive à avoir un mec Il ne se rend même pas compte Qu'il y a un mec qui s'est infiltré à gauche Et on est totalement outplayed Maka je crois ça doit être le 6ème round Sur 10 Qui save son AWAP Là c'est compliqué Elle est frustrante cette game Parce que vraiment là on est à l'ouest Et en face ça joue très bien En face ça joue très très bien C'est une équipe qui s'est qualifiée au Major Je précise pour ceux qui ne connaissent pas C'est une équipe danoise Qualifiée pour le Major Et ils sont top Ils sont top 25 26, 27 Là on a un kill chanceux Et le qui tombe Exé se retrouve vraiment tout seul En train de se faire split par le lobby Et par la caméra Impossible à tenir comme pause Il y a l'extatique qui déroule Et nous on est encore en force Vu qu'on a save quand même quelques armes Ce qui nous permet un peu d'espérer D'aller gratter les 2 derniers rounds Mais là il faut vraiment aller les mettre Parce que sinon ça fait très très mal C'est une map terreau Je vous le rappelle Il n'y a pas de stress à avoir C'est une map qui est très accentuée terreau Maka qui va faire un bel entry Joko qui aura un contact au niveau du pilier Qui va plus jouer j'espère Parce que le mec en face a un AWAP Il peut très vite se faire punir Killazoo qui va faire un petit kill Flash pick au niveau du lobby Pour pas perdre la zone Parce que Joko il avait quand même pas mal de pression Voilà Joko voit la flash arriver Il est posé au niveau de la gauche Est-ce qu'on est naïf de la gauche Non Kragen ball checker Ohlala c'est deux balles de Kragen Kragen il nous torche Alors je vous le dis Kragen il est en train de nous De nous faire une sacrée game Je sais pas c'est quoi les stats de Kragen Faudrait un tab là Mais depuis tout à l'heure je vois Il nous fait très très mal Et derrière on 5v3 On est 3v3 maintenant Et c'est Lucky Lucky Voilà Lucky qui est là Ohlala il va réussir à survivre Non il tombera quand même Et même au niveau des smoke C'est Ok KZ Ouais il en fait un et deux Merci au revoir C'est de quatre Tu vois On conserve deux armes Allez il faut aller chercher le cinquième rune Un pistol et on est de retour La game est très 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 orienté terreau Les frères Sur cette map c'est avantage vraiment au terreau Faudrait que je vois d'ailleurs là avec la nouvelle mise à jour Si les spawns changent quelque chose Et Kragen vraiment il est chiant Il joue très bien Ouais c'est ça c'est exactement ça Je suis totalement d'accord avec ça Avec Static de toute façon les Danois jouent très lentement Il n'y a aucune équipe Danoise qui joue agressive Tous les Danois sont très très lents Ça joue pas à 10 secondes de la fin tu vois Mais ça fait rien pendant Ça fait rien pendant une minute Et les accélérations qu'ils ont fait c'est au niveau du mid Et ouais là t'as encore Lucky qui défend son mid Sur un flash pick il se passe rien Il arrive à faire un kill Il est revenge 4v4 Exe qui bloque la droite qui se met derrière la double porte A voir maintenant si on est naïf Côté Patty On verrouille bien les zones On vide on flash le contact Patty qui va Clear la caméra Il tombera face à Maka En plus on est en train d'infiltrer Exe Et Joko qui va faire le super kill Très important celui-là Faut pas tomber Joko Faut pas tomber Super On est revenge On a l'info du dernier Et on est renfermé de bout en bout de la map Exe viendra clôturer tout ça 7 à 5 quoi C'est ce qu'on voulait Les deux derniers runes là Je pensais qu'il y avait vraiment une possibilité de le faire On a perdu pistol On a perdu un ou deux runes d'armée Je pense qu'ils nous ont fait très mal sur le middle Mais dans l'ensemble A part le round A part le round gag avec le diffuse A part le round gag avec le diffuse Franchement c'est correct Faut mettre le pistol par contre Comme je dis pas de panique On est sur une map accentuée Théro Il faudrait que je vois là les spawns S'ils ont changé Pour savoir si on peut pick middle ou pas Avantages c'était Théro Je sais que sur overpass maintenant les gars Les Théro ils ont des gros avantages Avec les nouveaux spawns Allez petit smoke Petit smoke window Non c'est Maka qui call Flatulence Il est coach Qui la zou frérot C'est pas un leader in game C'est pas coach qui call C'est ça C'est jamais On accède au niveau du mid On viendra péter la gueule de Patty Ça ça me fait plaisir On lui fait en plus crasher son stuff en panique C'est très très bien Ça crée des over rotations Un peu à droite à gauche Faut respirer Chiller Voilà c'est ce qu'on fait On freeze pas mal Là c'est bien là Ce que fait 3D Max Comme changement de rythme Parce que ça crée un peu de panique Et les CT ça fait quoi faire Là il y a un énorme trou au niveau du B Et on est en train de se rediriger Au niveau du B en plus Donc c'est très très bien ça On va arriver maintenant sur Salazar Allez Oh putain Maka qui revenge On sait maintenant Dès qu'il y a un mec qui rentre C'est revenge également De la part d'Exe On est 4v3 Bomb sera amorcé Et en plus On a un mec qui est poké non ? Il y avait le mec du mid là Qu'on avait arraché tout à l'heure Patty là Il a combien d'HP ? 7HP Patty a 7HP Putain le HUD j'ai du mal à le dire Faites F5 si vous avez le live Non 7HP les gars Cassé Ah merci British Tout à l'heure je regardais en plus C'est un cassé frère C'est plus la même équipe Entre le Les phases de pool Et le play stage là Qu'est-ce que je suis en train de voir là ? Mais pourquoi on joue tous les duels ? Oh la 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 Non j'en peux plus Je joue avec des fumeurs de chicha C'est quoi ? Mais c'est Lui il joue Lui il est de dos L'autre il croyait carrément Il y en avait un autre de terreau C'était tellement rapide Ah bah Tu joues les duels à ce niveau là Tu te fais punir instantanément Ah là c'est un C'est un bon C'est un bon throw là Je fais pas les mots Je pensais qu'on allait revenir dans la game Non nous on a le On a un talent pour se donner des difficultés frère C'est du jamais vu On va se battre quand même jusqu'à la fin On abaye Sur ce round Bon maintenant on a envoyé quand même Les informations qu'on est Choco a essayé de rentrer au niveau de la cave Mais il s'est fait péter la gueule Et Exek il est en train de se faire off Exek il va avoir du boulot Oh la la Il tombera Allez on sait qu'il y a un autre contact Et ça tombera encore une fois On est 2v3 maintenant Qu'il a zoekiller Qu'il a un petit kill au niveau de la caméra peut-être Faut pas rater celui-là Oh la 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 Ça passera pas En cas qu'il pourra pas le mettre Et on va même donner des AK Un petit peu à nos adversaires 9 à 6 Euh 9 à 5 pardon C'est dur là Là dans 3 rounds c'est maison Donc C'est compliqué Surtout que là on est en écho Donc ça fait Ouais c'est dans 3 rounds Ciao Donc on va donner celui-là Joko il va nerter seul le B Je comprends pas ce qu'on fait là Kidazu qui lurk le mid Joko qui va seul dans la water En 2 qui vont en A Là c'est décousu de ouf Je comprends pas Quoi qu'il a y joue Il y a Adji qui a un problème personnel Donc killazul en place Oh putain Ok c'est fouvrir le crâne en 2 Oie 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 On va toucher On est punis On va lâcher tout de suite Et pas qui est en réaction Qui décale la window Aïe 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 Quasi perfect là pour extatique maintenant Avec une HE qui va toucher un peu C'est dur Ensuite la deuxième map c'est overpass les gars C'est le choix de carte des extatiques Ils sont très bons dessus Et nous j'ai pas apprécié comment on l'avait joué au RMR Adji il a un rôle Oie 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 Allez Djoko Des bons one tap comme ça là Ça c'est bon de faire kiffer ça Ah ouais bah on est bloqué Regardez la gestion du stuff en face Elle est très bonne Regarde il est over que temple C'est fermé Il met une grenade Il joue passive derrière Il bloque avec de la mollo potentiellement Ah ça joue très bien A 25 secondes de la fin Les mecs ils ont tout le stuff Regardez la différence avec nous Comment on a géré le mid Et eux comment ils gèrent le mid quoi Il y a eu un kill mid Les réactions sont très rapidement ici quoi Bon c'est pas pareil Ils sont en 5v En 4v2 quoi Et donc ce que je disais c'est ouais c'est J'ai pas compris le petit saut là Mais viens tenter kill là frérot Allez on accélère le Z Le petit entry c'est ça qu'on veut voir Il est accompagné de Djoko Allez for revenge for revenge for revenge 4v4 le BPA est investi Pratiquez ces deux Et kill Azou qui va lurker le middle Kill Azou qui va faire un beau kill dans le mid Ça c'est une bonne chose ça Regardez Il fait quoi kill Azou Regardez où là kill Azou On est un v2 maintenant Côté extatique On fera tomber Maka Mais on l'a mis le HP Oh putain la grenade En face aussi L'alignement C'est surtout kill Azou Quand il avançait il regardait à gauche Oh putain Exé Il fait partir en couille là Oh la 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 les timings Il croit que c'est du B Sauf qu'on plante la bombe en A Il vient de se rendre compte que c'est du A Il revient Mais Exé ne sait pas où c'est Est-ce que c'est du B Est-ce que c'est du A Le mec est perdu Oh la la c'est le cirque Il croit que c'est du B Frérot c'est en A Quelqu'un lui dit Envoyez lui un texto Ah c'est bon c'est du A C'est bon il est réveillé Ah frère Là c'est quelque chose La game c'est compliqué On a une game de Zinzin frère Il est perdu Il s'est passé en A ou en B Nous tout à l'heure On diffuse la bombe Il a pas le kit Il a diffusé 3 secondes Il avait pas le kit Qu'il a zou Non c'est trop frère Ah le game La game là c'est le cirque C'est le cirque pinder On vous en donne Pour votre argent là Abonnez-vous Messieurs dames N'hésitez pas à mettre Une pièce dans notre chapeau Le divertissement c'est lourd Oh il a hésité C'est du A C'est du B C'est du A C'est du B Ah il y a un petit alignement Vas-y il y a rien en fait Je croyais que Killazo Il était un peu perdu A regarder ailleurs Mais non C'est juste un alignement Malencontreux Des trucs comme ça Ou des Clash of Clans Et tout Pub pour Clash of Clans Le mec il a joué une soirée Et derrière il a ralas toute sa vie Clash of Clans Ou Red Shadow Legend Il paye des skins Et tout frère Et là on s'est fait piquant Par monsieur Salazar Qui a ponctionné Killazo Killazo Qui continue Mauvaise game malheureusement C'est compliqué Allez Exe qui fait un beau kill Il essaye de De tenir le navire à flow On a investi le BPA maintenant On sait qu'ils sont Au niveau de la hauteur La flash fait mal Là la flash fait mal Pour Patchy Il aurait pu piquer Et on a Lucky qui s'est infiltré Il a pris un bon timing Il est pas encore vu On est pas trop mal Là côté 3D max Faut se mettre sur Lucky Faut se mettre sur Lucky Dans le mid Qui arrive derrière Allez et Joko On est 3v2 maintenant Sauf que Lucky Son lurk ne sert plus à rien Vu que Joko est déjà Au niveau de la hauteur On le push On va bien lui mettre du stuff Pour le faire reculer Lucky qui part déjà à la chasse Déjà au niveau du spawn C'était Lucky Et il va peut-être avoir Un contact Lucky Allez c'est parti Ah il a été vu Oh le flic de Salazar Incroyable La smoke Je comprends pas ce qu'on fait Salazar il vient de mettre Un coup de poignet de malade Oh le shot Qui vient de coller Salazar Je suis choqué On envoie Extatic en écho Les gars On est pas trop mal On revient à 18 Avec ce bouroon Juste avant là Allez de spray Allez Lucky Il refait les stats Et Killazook A ramassé deux petits kills Pour se mettre bien au niveau du scoreboard C'est bien pour la confiance On est de retour les gars 10 à 8 On est de retour Et là c'est un round armé C'est un round belle bagarre Et celui qui le met On voit son adversaire en écho Ou nous en tout cas dans le mal Nous dans le mal Parce que On aura un bail quand même derrière Donc ce round là Même si on le perd Même si on perd ce round Il faut vraiment faire tomber 3 armes minimum Très important ce round Merci pour le travail Tellement d'années Cœur sur toi Cafar King Merci mon ami J'apprécie énormément ton sub Et surtout le message que tu m'envoies Très motivant Merci beaucoup Là on a un beau Un beau round les gars Qui va jouer là Et surtout Même si on le perd Il faut garder en tête Que faire tomber 3 armes Ça va avoir Un impact Dans la game Qui va faire très mal Avec Static Parce qu'ils seront toujours sous pression Donc le but de ce round là C'est vraiment d'enchaîner des trades Faire peut-être une exécution Jouer très groupé Aller avec du firepower Très paquet Et envoyer du refrag Histoire de Si ça passe tant mieux Et si ça passe pas S'il y a des trades Que on fait un peu de dégâts économiques Le round d'après Il soit sous pression Et on peut changer un peu de rythme Mais là j'aurais bien aimé Un rythme où on accélère un peu quoi Voilà et on arrive On va directement envoyer du fake B là Ah c'est très bien Ce qu'ils sont en train de faire 3D Là j'apprécie J'aime beaucoup Vous voyez là on prend On met de l'activité On leur fait tomber le stuff à fond On met un gros temps Derrière regardez Ils ont déjà plus de smoke Sur un du tout On envoie On fait un entry On repart Ça crée de l'overrotar Regardez la map Et là pendant ce temps là Joko il s'infiltre au niveau du mid Voilà Il s'infiltre avec Maka au niveau du mid Et on va aller split le A Caméra Quel masterclass ce round Changement de rythme On a accéléré Bien comme il faut On a une belle lecture là Sur l'économie en face Et là Joko Voilà c'est bien aussi Il est pas tombé en plus Il va finir par tomber Mais ça donne l'information à Exe Le BPA est investi On bloque bien la hauteur Pour les choc points de rotation Bombe amorcée Et là il faut aller save Côté CT Parce que le run Il est injouable Ça à nous Faut qu'on le sache Ça à nous Faut qu'on l'anticipe Et faudrait peut-être Aller faire un ou deux exits là Faudrait avoir les couilles De dire Les frères Long terme Envoyer du Du mec en B Là Spontero Ce round Fait très 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 mal Avec Static Et nous on est On est plutôt satisfait Bon Si ils éco 3 armes Ils sauvent les meubles Ils sauvent les meubles en face Parce que c'est un round d'armée derrière Et c'est pareil C'est le même enjeu Que celui qu'on vient de voir Donc il faut refaire la même chose Et il faut réavoir du trade Il devrait aller chasser là Il faut avoir des couilles D'aller chasser là Il y a 9-9 Enfin il y a 9-10 Si tu chasses Que tu perds un peu tes armes Tu perds un peu d'économie Il faut avoir des couilles là À ce moment là D'aller chasser Ça c'est le money time Là ça y est Là 8-10 Tu mets le round T'es à 9-10 Là celui qui perd le round Il est en éco derrière Ou en tout cas Il met mal l'économie de son équipe À fond Donc là tu vas voir Qu'il va y avoir De la peur d'initiative Là à partir de maintenant C'est le money time Toutes les personnes Que tu vas voir décalées Prendre des duels Prendre des risques Prendre un timing Faire un move C'est un mec Qui a une grosse paire de couilles Là ça y est C'est le money time Déjà le call d'avant Il y a une bonne lecture Mais oui Il faut aller Moi je pense qu'il fallait Aller chasser Je l'ai dit Avant que le round se passe Ce qu'il fallait faire Et tout Hop ça a été fait Mais maintenant Tu vois Il faut la paire de burnes Nous on a pas la pression Nous on est là On a le HUD On est dans la chambre Sous cacahuète Oasis Il manque du soleil Et on est en vacances Donc nous il n'y a pas de problème Eux il y a la pression frère Il y a 100 000 euros Les gars dans le tournant Je vous précise au cas où Voilà Et là regarde On accélère encore On garde le rythme On accélère au niveau du mid On bloque pour Paty Tu vois Il est vite sous pression On a la ligne côté exé Là j'aimerais bien Qu'il monte le bout de son nez Qu'il se fasse péter la gueule à travers Tu vois Ça ça me ferait plaisir ça Hop il se fait se moquer Il bloque avec la mollo Très intelligent Voilà Et tu vois tu gardes la pression en face Tu leur fais tomber du stuff Regarde en face déjà Au niveau du HUD en bas à droite Ils sont à poil Tu vois ils ont plus de smoke Plus de flash Plus de mollo Et il reste une minute de 20 Donc là maintenant Pendant une minute de 20 Ils sont sous pression Ils savent pas où est-ce qu'il y a des trous sur la carte Ça force des retards Donc là maintenant tu vois Le mec il est obligé d'aller venir en A renforcer Ça affaiblit énormément le B Tu vois au niveau du temple ici On remet de la smoke Voilà On donne du stuff pour aller construire On va tâter un peu la caméra Histoire de mettre un peu de pression Tranquillement Là on construit le rune Là il faut juste parler Petite grenade On a le petit contact On le sait On est bloqué nous Au niveau de la cam On envoie de la smoke Parce que les mecs c'est un patient en face Ils sont obligés de mettre des décales et tout Là Salazar tu vois en réaction Il push le alobi Et là il se fait sandwich Ça arrive au niveau de la caméra au dessus de lui Et encore Paty Il fait un travail héroïque Là faire deux kills Comment il est dans cette situation C'est très très grave On est pas naïf quand même Qu'il y a un mec dans le cul Kill à Zou Heureusement le ki fait le revenge Heureusement le ki fait le revenge Attention c'est très très dur Là 2v2 On a le ki a un HP En face ils sont plutôt bien Les deux ont 100 HP On n'a pas de kit en face Faut gagner ce duel Faut gagner ce duel Exé c'est très important On tombe On a l'info On a l'info Et c'est Exé qui tombe Ça c'est mon équipe Là celle-là c'est la paire de testicules Ça c'est des testicules Que je leur ai donné Ça Oh là Ça ça j'aime bien Là tu vois la tension Là très important En ce rôle là Tu vois Obligé Et là Paty Là Paty fait un play de malade Là il fait un play de ouf Là Killazoo lui Il est sous Il est sous pastis cacahuète Mais bon C'est là où tu vois Qu'il y a Tu vois Il va peut-être lui manquer un peu de skill Et tout Parce que là Il est un peu Là il est au Ricard Et là 10-10 Économie en face Pas zinzin Et maintenant Joko Il envoie La paire de testicules Il est déjà dans la water Maka Hop Petit entry Parce que les mecs en face Ils s'impatientent Joko Voilà merci au revoir T'as lâché les chevaux Et ça y est là C'est plus la même équipe Là ça y est C'est Tu vois t'as eu deux rounds Deux rounds T'as du caca dans le slip Tu sens que C'est compliqué Pour les deux équipes Ça vient pour nous On a remporté les duels Qu'il fallait remporter Et là tu joues détendu Et là tu prends Là tu prends tes responsabilités Tu vois Tu dis vas-y Je vais push Le water Et le mec Il est déjà dans la cave Il va te faire des entries Et tu crois Joko C'est Tu crois Joko C'est Rops Alors que Quand il est au RMR Il est au fond du Spontero A se cacher derrière une caisse Bon ce n'est pas une crotte de nez Comme ça les gars Mais bon Vous avez compris Où je voulais en venir Tu vois bien Le rapport De force psychologique C'est pas le même Tu vois Là ça y est C'est plus le killazou Qu'on a vu sous Ricard Là ça y est maintenant C'est les brown gems Il met des dunks Au mec en face Il va les chasser Tu vois bien Là on est détendu Luro merci pour le sub Sauf que c'est comme ça Qu'il faut jouer tout le temps C'est ce niveau de là C'est ce niveau de jeu là Qu'il faut Et c'est pas le niveau de jeu Le problème C'est la mentalité Tu vois C'est jouer avec cet état d'esprit Avec cette énergie Et quand t'es une équipe pro Quand t'es un leader in game C'est ce que j'appelle moi Des rounds références Des mood références Tu vois Les gars Vous voyez ce mood là Cette intensité Les trucs que vous faites Individuellement Jouer comme ça tout le temps Même s'il y a 10 à 0 Même si on est down 10 à 0 Allez-y Faut prendre vos responsabilités Et là tu vois On y va avec du rythme Ça push dans le mid Grenade Décale Là maintenant Faut peut-être Baisser un peu d'énergie Tu vois Et calmer Jouer plus lent Aller avec plus de rigueur Discipline Parce que là en face Ça y est c'est fini Tu vois En face Ils ont un petit coup dans la tête C'est sûr Et surtout Ils ont pas d'argent Ils ont pas d'utilitaire Donc tu fais tomber Tu joues lent Tu les forces eux A se donner T'as la wap Tu vois Hop tu prends Tu grenades Tu décales à deux ensemble Tu construis Les mecs en face Ils sont obligés d'être passifs Parce qu'ils ont pas d'utilitaire Pour te bloquer Pour te contester les zones Là ça brûle On l'a entendu Tu se laisses cramer Mais on sait qu'il est là Alors là ça tombe Tu vois Maintenant c'est le jeu Qui te fait gagner C'est plus toi qui gagne Là c'est le fait d'avoir L'avantage de l'économie L'avantage psychologique L'avantage des zones L'avantage de tout Et là t'as des Mouroune masterclass C'est juste les mecs en face Ils jouent comme des salopes C'est pas Je suis pas irrespectueux envers eux Quand je le dis Mais là tu vois Ecstatique Ils jouent passif Ils ont essayé de contester C'est fini Regarde il nous met des sprays C'est fini Il refait les murs Il est devenu maçon Là de Kragen Alors que tout à l'heure Kragen il nous a éteint Tout son side hero Il nous a détruit Regarde lui Il a failli fail Avec le 5-7 Il a fallu faire une dinguerie Donc là tu vois tout de suite Le shift d'un côté à l'autre Et c'est ce que je vous explique Quand je crash sur 3D Max Qu'on joue comme des Vas-y on va pas parler Mais vous avez compris Bah là c'est Ecstatique C'est plus du tout la même équipe Là c'est Et c'est ce que les gens Ne comprennent pas Dans une équipe Il faut Il faut savoir gérer Ce rythme là Il faut savoir Psychologiquement Là il a failli faire une dinguerie Il faut savoir gérer Cette Ce mood là Ces rounds de référence Cette énergie Et dire Allez les gars On joue avec la peur Faut y aller Prenez vos responsabilités Quitte à ce qu'on perd Mais qu'on joue comme des guerriers Tu vois Et en vrai de vrai Le money time Quand il y avait 8 Quand on était Quand même down 7-10 8-10 Je crois On était quand même Derrière De 3 rounds 3D max Ils ont quand même Pris leur responsabilité Ils ont accéléré Sur la phase en B Ils ont accéléré Sur la phase en mid Et on est allé Les chercher ces rounds là Tu vois Donc le call Il est là Et l'équipe répond derrière Et là maintenant C'est remoney time Parce qu'en face Ils ont quand même Un peu d'argent Ils ont re Re Tout ça Donc là Faut jouer lent Parce qu'en face Regarde Ils ont de la mollo Ils ont de la smoke Ils ont de la flash Donc là Le temps est contre les CT Donc maintenant C'est juste à toi De gérer ton rythme De pas mourir De rester en 5v5 Et vraiment pas crever Là Joko Faut pas qu'il me fasse de dinguerie Je crois qu'il allait y aller Avec la paire de burnes Tu vois là C'est de l'excès de vitesse S'il commence à push C'est de dire Oh tu crois que ça m'a pas tombé Ou quoi Et c'est là où il faut Jauger sa justesse Là il y va seul Tu vois Et ça paye encore C'est ça le pire Salazar il rate Alors que c'est à l'heure Il nous mettait des flics C'était Kenny S Voilà Lui il a voulu cross Kragen il a voulu cross En hero play Spray Je défonce tout le monde Bah il se fait punir Et maintenant c'est 13-10 Merci au revoir maison Et là on a vu 5 rounds De extatique Où tu les vois à la rue Et nous on est trop fort Tout se joue Sur le round 8 Le round 8-7 Le round 8-10 Tout se joue sur ce round L'exec en B là Vous vous rappelez de l'exec en B j'espère Tout se joue là dessus Où je vous dis Là faut rentrer dedans Faut pas avoir peur On a un round bonus derrière Parce que nous on avait 3k d'économie Il faut leur rentrer dedans Et ce genre de truc Où on change de rythme Et c'est sur l'exec en B Je sais plus c'était laquelle Et donc première map Première victoire GG 3D GG qui est la zou Qui a rempli la tâche de coach De last Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada